Bienvenue, bienvenue, il est 19h et on retrouve enfin la quotidienne, non je rigole, celle-là est un petit peu en avance mais publié à 19h, quoi d'autre de mieux que retrouver son petit The Big Game of Skis quotidien. Oui, un petit stream spécial bien que je sois supposé être en vacances d'été moi aussi, puisque aujourd'hui je vais vous parler d'un petit schmop un peu à part, puisque c'est un projet de derrière les fagots et on ne rend jamais assez hommage aux gens qui travaillent dans le développement et toutes ces choses de création de jeux vidéo dans lesquelles on a deux camps, on a le camp des gens qui sont simples employés, qui font leurs heures sans trop rien en avoir à foutre du produit final vu que c'est les décideurs qui décident et puis on a le camp des passionnés, c'est-à-dire ceux qui font les heures supples, qui restent après et qui ne sont jamais satisfaits du boulot réalisé. Et ça c'est la majorité des programmeurs, des graphistes et de tous ces gens qui travaillent dans l'univers du dev. Et aujourd'hui on va s'attarder sur le cadre graphiste japonais qui travaille chez Vanilla Wear, qui fait entre autres des shoots comme Dragon Crown, Murasama et compagnie. Et donc ce petit gars, comme tout asiatique qu'il se doit, quand il a fini le travail qu'est-ce qu'il a d'autre à faire de mieux que de bosser encore. Et donc il s'est dit bah je vais faire mon petit projet à côté, là j'ai des sprites en arabe, j'ai des petites idées de trucs, même pour le gameplay aussi j'ai des idées. Donc je vais me prendre un petit kit de développement pour me faire un shmup genre STG Builder et puis je vais faire mon propre shoot à moi, qui s'appellera Devil Blade. Et en fait c'est ce jeu qu'on va tester aujourd'hui, même si le produit n'est pas encore en voie de commercialisation, même si le produit est donc pas sorti du tout, vous avez une démo qui est disponible, vous pouvez consulter d'ailleurs le lien que je vous fournis dans la description pour aller chercher vous-même cette démo et l'essayer avec votre petite papatte. Alors je tiens à prévenir quand même d'une petite chose, parce que je l'ai pensé quand même pour vérifier qu'elle fonctionnait correctement, c'est que moi je recommanderais pour jouer à ce jeu d'avoir un stick arcade. Et oui, 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 vous allez voir qu'avec le pad c'est pas si terrible que ça en fait. Avec le clavier je n'en parle même pas. Mais bon, si vous aimez le bon gros pixel rétro, bien gras, bien épais et pour autant bosser, je pense que vous allez être aux oranges. Je vous ai mis l'eau à la bouche, on y va ? Eh ben c'est parti, on va aller faire un petit tour dans cette démo de Devon Blade. Est-ce que je vais avoir mon fel de démarrage, roulement de tambour en monnette ? Normalement non, je le dis d'avance parce que je suis très optimiste aujourd'hui. Hop, hop, hop. Eh bien je l'ai mon démarrage, mon fel de démarrage. Non, je ne l'ai pas. Ça va, on n'est pas passé loin. Donc regardez-moi ça, vous le sentez le gras du pixel ? Bah d'ailleurs ça se voit, regardez, c'est pas en plein écran. Donc là, je ne sais pas s'il y a une démo, j'ai, moi j'ai, moi j'ai foncé dedans tel le petit goré qui repère la, 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 la flaque de boue et va faire un gros slide dedans. Donc moi j'avoue que j'ai tout de suite appuyé sur un bouton, j'ai pas attendu. On va, on va essayer d'attendre voir si il y a une petite démo de la démo. Ça pourrait être marrant, mais ça m'étonnerait parce qu'elle est très courte. Donc voilà, on y va. Regardez-moi ça si c'est pas choupi. Alors, on a deux tirs. Et on a un jeu qui m'a l'air assez prévu pour faire du scoring. Bon, les patterns sont très classiques. Mais très honnêtement, ça n'attire pas de la gueule toutes ces petites bouillasses de pixels toutes mignonnes qui ne demandent qu'à se faire exploser. Alors, je ne sais pas qui lui a fait la musique, mais pas mal aussi. Donc du coup, sur un projet fait en amateur dans un coin à des heures perdues, on a quand même un produit qui au final... Franchement, si on vous sort le jeu en entier, vous allez dire non ? Non, c'est peut-être pas comme ça quand même. Oui, j'arrive aisément à parler aujourd'hui sur ce genre de jeu parce que je me suis quand même fait des petites séances de Manic Shooter, genre Mouchi 1.5 en mode extrême. Et du coup, là, je suis tranquille, là. Tranquille, j'exagère un poil. Mais bon, en comparé, c'est quand même paisible. Parce que le Mouchi 1.5 en extrême, j'ai encore les yeux qui piquent. J'ai encore les yeux qui piquent. C'est intéressant, ces petits patterns, non ? Alors, dites-moi pas que vous n'êtes pas comme moi. Si ça, ça sort, vous allez avoir envie. Donc voilà, le stream va être très court puisqu'on a fini la démo. C'est une démo, il ne faut pas rêver, on ne va pas vous laisser le jeu complet quand même. Mais mine de rien, on a pu se donner une petite idée de la tranche du jeu. De sa jouabilité aussi, qui m'a l'air quand même fort correcte. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Alors, je vous file le lien pour aller chercher la démo. Vous allez être sur le site du développeur. Pensez à supporter le gars si le projet vous intéresse. Et puis, s'il vous intéresse, mais sans plus, même un petit mot d'encouragement. C'est toujours quelque chose qui fait très très plaisir quand on passe ses journées et ses soirées devant un écran enfermé dans une boîte de 2 mètres carrés. Donc, voilà, c'était le stream de pré-rentrée pour vous faire voir cette preview avant tout le monde de Devil Blade. J'espère que ça vous a plu. J'espère que mes playlists vous plaisent toujours au temps. Il y a toujours celle généraliste ici et celle des shmups juste là. Et je le rappelle, j'ai besoin d'abonnés en ce moment. Donc, partagez la chaîne et profitez-en pour vous abonner. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Ciao.